Musique Musique Un excellent début de semaine à vous, madame, messieurs, et surtout bienvenue dans ce journal. A la une de l'actualité, ce lundi, de violents combats ont été éclatés entre Ouazalindo et M23 à Massissi. On parle même de la reconquête du territoire de Routourou par le FRDC. Ce même lundi, avant midi, à Kinshasa, le magasin des Indo-Pakistanais, Libanais, Indiens et Chinois n'ont pas ouvert le travailleur en grève. Ils révendiquent l'augmentation de salaire et son ajustement en fonction du taux d'échange. Musique Démarrons ce journal par la réunion extraordinaire du Conseil de Ministres, convoqué ce lundi 9 septembre par le Châques de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, dès son retour du Forum Chine-Afrique, sur table le question de l'heure dont les incidents ignobles survenient très récemment au Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Parlons dès à présent de la 12e réunion du Conseil de Ministres présidée par la Première Ministre Judith Souminoua-Toulouka. Sa communication s'est articulée sur trois points principaux, entre autres, la situation sanitaire, économique et sociaux. A présent, abordons la 12e réunion du Conseil de Ministres présidée par la Première Ministre Judith Souminoua-Toulouka. Sa communication s'est articulée sur trois points principaux, entre autres, la situation sanitaire, économique et sociale du pays, notamment les incidents ignobles survenaient très récemment au Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Du point 1. Communication de la Première Ministre. Dans sa communication, la Première Ministre est revenue essentiellement sur les incidents survenus du 1er au 2 septembre 2024 au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala. Ainsi, l'évaluation de ce jour donne les indications suivantes. 1. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. 2. La vie reprend. Peu à peu, les pensionnaires sont servis en nourriture et le calme est revenu. 3. L'assainissement du milieu carcéral est en cours. 4. L'identification des pensionnaires se poursuit. 5. L'organisation au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Des audiences en flagrance contre les auteurs présumés des viols à l'égard des femmes. 6. La prise en charge par le gouvernement des femmes violées. 7 des 11 pavillons que compte le CPRK ont été vandalisés à l'exception du pavillon 1, 2, 8 et 10. 8. La mise en place d'une commission inter-service chargée d'enquêter sur ces événements. Les organismes non-gouvernementaux des droits de l'homme y seront associés. Dans la même lignée au deuxième chapitre de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présenté le rapport sur l'état sécuritaire du pays et aussi l'administration du territoire national. Du point 2 à l'inéa 1, état et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme. La semaine qui se termine a été marquée par les faits ci-après. De fortes attentes de la population sur les retombées diplomatiques du sommet Chine-République démocratique du Congo, tenue dernièrement en Chine. La tentative d'évasion du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa d'un groupe de détenus. Concernant ce dernier point, il a précisé qu'une commission de crise a été mise en place sur instruction de la première ministre pour une gestion coordonnée de cette situation. Sur un autre chapitre, le Conseil a été informé de la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières au premier dialogue ministériel en matière de sécurité entre la Chine et les pays de l'Afrique orientale sur invitation de son homologue chinois. Il prendra aussi part au Forum mondial de sécurité publique entre la Chine et plusieurs pays amis, dont le nôtre. Dans un autre registre en plein vacances parlementaires, Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, séjourne dans la ville de Lubumbashi en province du Okatanga dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'objectif de prêcher l'unité, la paix et la cohésion nationale entre Congolais en vue de défendre l'intégrité nationale, mais aussi soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le message à l'unité nationale et la cohésion nationale. nationale. Par ailleurs, le sénateur Salomo Kalonda a remis très récemment aux cliniques universitaires de la ville de Douboumbashi, dans le Okatanga, un lot important des équipements médicaux et des consommables, dans l'optique d'assurer l'encadrement de médecins en pleine formation, c'était en présence des autorités de cette institution médicale. En vacances parlementaires à Douboumbashi, l'honorable Salomo Hidi Kalonda-Dela a volé au secours des cliniques universitaires de Douboumbashi. L'élu du Okatanga pour la chambre haute du Parlement a remis un lot important d'équipements médicaux et des consommables. Cette dotation vise à soutenir la recherche et l'encadrement des médecins en formation à l'université de Douboumbashi. Devant le corps médical et les personnels administratifs de cette grande formation médicale de la République démocratique du Congo, Salomo Hidi Kalonda motive son geste. Je peux donner du matériel à un hôpital, mais si cet hôpital n'est pas dans la formation, je crois que ça va s'arrêter. J'ai pensé aux cliniques universitaires docteurs parce qu'effectivement, vous, vous avez la chape de la formation. Et donc, ce mot aussi, c'est une façon de penser à la jeunesse, à cette jeunesse qui doit apprendre. Donc, pour moi, si on devait avoir le premier chantier dans ce pays, ça serait s'occuper des institutions sanitaires. Cet équipement va considérablement améliorer la qualité des soins qu'offre cette grande structure médicale de l'université de Douboumbashi. Avant de quitter les cliniques universitaires, l'honorable Salomo Hidi Kalonda-Della a bouclé son passage par la visite de quelques services de ce grand hôpital. Ce lundi, de violents combats ont éclaté entre le rébelle du M23 et les combattants volontaires pour la défense de la patrie dans les territoires de Massissi. Suivez donc ces commentaires. C'est dans les territoires de Massissi que les affrontements ont commencé tôt le matin, précisément dans l'agglomération des Mouéto et dans d'autres villes environnantes du régroupement des Bachalika Mb au nord Kivu. C'est depuis 3h du matin que les combats intenses ont répris, notamment dans les villages des Mouéto, Kandendé, Kanyachi et Nyamirata. Le rébelle du M23 aurait répris leurs attaques contre les groupes armés dans la zone après d'autres combats presque toute la journée, la veille, entre le même belligérant dans cette partie du régroupement des Bachalika Mb ont rapporté. Les sources locales, selon elle, cette rébellion soutenue par le Rwanda ont attaqué ce lundi 9 septembre en repressaille aux lourdes pertes qu'elle a subies lors des affrontements des dimanches. Depuis le 1er septembre 2024, des combats parfois sportiques opposent les rebelles du M23 aux différents groupes armés, notamment autour de Kibirizi, dans la cheferie de Buito, en territoire de Rochuru, ainsi que dans les regroupements de la cheferie de Bachali, du territoire de Massissi. Plusieurs témoignages font état d'un renforcement des positions des rebelles en hommes et armements dans ces zones, ce qui, selon certaines sources, mettrait de plus en plus en péril les processus d'épée en cours à Luanda, en Angola. Parlons de la justice, en RDC, une audience foraine a été ouverte le week-end dernier pour auditionner les détenus acquisés de viol et de victimes lors des incidents qui se sont déroulés dans la nuit du 1er au 10 septembre dernier à la prison centrale de Makala. Les ONG de la Défense de Droits de Femmes reclament un accès sur le lieu afin de soigner les femmes violées. Lors de la tentative d'évasion des détenus à la prison de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, plusieurs femmes ont été violées dans l'endroit le plus sécurisé et restent sans assistance ni soins appropriés. C'est dans ce sens qu'après quelques jours, les ONG de Défense des Droits de Femmes veulent apporter de l'aide aux victimes qu'elles estiment délaisser alors que les autorités du pays refusent tout accès aux membres de la société civile sur les lieux. Une audience foraine a été ouverte le week-end dernier pour entendre les témoignages des victimes confrontées à leurs bourreaux. Certains d'entre elles ont reconnu leurs présumés violeurs. Le gouvernement a enregistré un bilan de 129 détenus morts, certains abattus par les forces de l'ordre, d'autres étouffés ou piétinés. Ça, 56 cas de viol sur plus de 300 femmes qui comprennent la prison. Ces enquêtes sont en cours, enfin, de permettre d'apporter des réponses claires et de renforcer les mesures de sécurité au sein de cet établissement. Pour rappel, ce n'est pas pour la première fois que ces centres pénitentiaires et des rééducations de Kinshasa fassent la une des journaux pour des incidents similaires. Évolution de la variole du singe en RDC. 1090 cas du M-POX ont été enregistrés dans la province de la Tchopo au nord-est de la République démocratique du Congo entre le mois de janvier et le mois d'août dernier. Et selon la Division Provinciale de la Santé Publique, la zone de Yakoussou dans le territoire d'Issangui a jusque-là enregistré 178 cas de personnes atteintes de cette épidémie. Selon le médecin sans frontières, MSF en sigle, qui vient en appui au ministère de la Santé Publique de manière globale dans la province de la Tchopo, le M-POX devient une situation préoccupante. Boubacar Mbalo, coordonnateur de projet d'urgence de cette organisation de santé, alors d'un café de presse le week-end dernier, indiquait que la zone de santé de Yakoussou est prioritaire dans la prise en charge de la variole du singe. Il s'y est de pingler qu'à la division provinciale de cette province, le chef des services de surveillance épidémiologique avance un taux de légalité de 3,9% alors que la moyenne nationale est de 2,9%. Mbalo de MSF n'est pas surpris par ces taux car l'épidémie est dans la province depuis un an. Ces statistiques placent la province de la Tchopo dans les top 5 de province le plus frappée par cette pandémie. Au total, les 23 zones de santé de la Tchopo ont notifié 40 décès, rapportent la division provinciale de cette province à la 35e semaine épidémiologique. La prison centrale de Kisangani n'a enregistré aucun cas de décès, mais plusieurs cas positifs sont répertoriés. Mesdames, Messieurs, ce lundi à Kinshasa, le magasin des Indo-Pakistanais, Libanais, Indiens et Chinois n'ont pas ouvert cet avant-midi pour de raisons multiples liées aux revendications sur ce professionnel. Ces travailleurs ont déclaré un mouvement de grève. Ils réclament l'augmentation de salaire et son ajustement au taux du jour, environ 3 000 francs pour 1 dollar, l'amélioration de conditions de travail ainsi que l'annulation de la sous-traitance. Suivez. Ils sont en couleur d'une avenue à une autre, sifflotant, escondant, des chansons hostiles. Ces Congolais obligent le ténacier de ces maisons de commerce de fermer jusqu'à ce que leurs revendications soient rencontrées. L'un d'eux se plaît non seulement de maigres salaires, mais aussi du non-respect de l'horreur de travail alors que les heures supplémentaires ne sont pas payées. Un autre sueur dégoulinant les corps, sifflé à la bouche, s'en prend même aux Congolais patrons de magasins qui ne payent pas décemment les travailleurs. Cet autre document de contrat à l'appui explique les dépenses qu'ils effectuent le mois qui vont au-delà même de son salaire. Notons par ailleurs qu'à Kinshasa, le travailleur des expatriés ne cesse de se plaindre de la manière dont ils sont traités dans les industries qui pilulent dans la commune de Limité, par exemple, plusieurs journaliers de plus de 5 ans expriment leur insatisfaction quant à leur rémunération. Dans la plupart des sociétés, ces éternels journaliers perçoivent environ 40 000 francs congolais en raison de 5 000 francs par jour. Les autorités congolaises sont appelées à se pencher quant à la situation pour résoudre le problème d'ordre social de fils digne du pays. Autre chose, dans ce journal, la paie complémentaire est celle de la prime de la gratuité en faveur des enseignants déjà disponibles. Cela est contenu dans un communiqué de la Direction nationale de la DINACOP conformément aux engagements pris par le gouvernement lors des assises de la Commission paritaire gouvernement et mon syndical. La prime complémentaire de la gratuité qui n'est que réservée aux enseignants du primaire s'élève à 20 000 francs congolais. Quant à la paie complémentaire qui concerne tous les enseignants et les personnels de bureau gestionnaire, elle s'élève à 50 000 francs congolais et débutera. Cette semaine, le gouvernement avait initié les assises avec le bon syndical des enseignants pour baliser une rentrée scolaire apaisée et tranquille. Notez que grâce au leadership de la première ministre, Jédith Touloukassounounoa et grâce au plaidoyer de la ministre des tutelles, Raïssa Malou, les gouvernements s'étaient donc engagés à améliorer les conditions de vie des enseignants à travers cette amélioration telle qu'est déclarée par le bon syndical qui réclamait l'accomplissement des engagements par les gouvernements congolais. La nouvelle de cette paie vient rassurer les professionnels de la CRE sur l'engagement ferme du gouvernement de la République démocrate et du Congo pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et le monde entier a célébré le 8 septembre dernier la Journée internationale de l'alphabétisation placée sous thème Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, que cette journée a été lancée par la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana qui a rappelé la poursuite de la mise en place d'un système éducatif inclusif et performant par le gouvernement congolais. A la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de pays durable, fondée sous le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette Journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer le progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous paraphrasons son Excellence, Messieurs le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, chef de l'État. Dans son discours d'investiture de 20 janvier 2024, je cite « Ce nouveau quinquennat aura pour cinquième objectif celui de garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et le plan de développement à long terme de 145 territoires. » Fin des citations. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques. Les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. D'un dossier à un autre, quatre disparus et huit rescapés, c'est le bilan du naufrage d'une barque qui a chavéré le week-end dernier sur la rivière Loa à Faradjé, dont la Provence Oueli, la surcharge et l'inexpérience de bagailleur serraient à la base de cet incident. L'administrateur de territoire contacté rapporte que l'embarcation n'a pas résisté à la puissance d'une vague qui l'a renversée au milieu de la rivière. Il y a lieu de rappeler que le même jour, un autre accident de pirogue avait été signalé sur la rivière Kibali, dans le territoire des Ouachas, causant la mort de quatre personnes et huit personnes ont été sauvées. Le gouvernement provincial de la province du Haut-Oueli a réagi immédiatement à cet incident malheureux sur la rivière Kibali en prenant la mesure nécessaire pour soutenir la victime. Elle a traversé par pirogue, elle a été suspendue à cet endroit pour prévenir de pareils incidents. Il s'est dénoté que quatre personnes, dont trois hommes et une femme, restent introuvables et huit survivants suite au naufrage d'une barque sur la rivière Loa le week-end dernier, dont les groupements des Maroccos, dans le territoire des Farage, a connu cette situation malheureuse. Ouvrant l'agenda de sport pour parler de préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025, les Lopards de la RDC restent déterminés à prendre de l'avance et de se placer à la tête du groupe H. Ce lundi 9 septembre, la sélection nationale de la RDC sera face au Walia de l'Otchopie après sa victoire prestigieuse à domicile. Espoir qu'une envie d'y nous part de l'arrivée de la sélection nationale congolaise à Dar es Salaam. Dimanche 8 septembre, les Léopards congolais posent leur valise à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Objectif, gagner la bataille de ce lundi dans la soirée pour garder la tête du groupe H, un pas vers la route qui amène au Maroc l'année prochaine. Aussitôt arrivés, les hommes du technicien français Sébastien Desabres ont effectué une visite au stade Benjamin Paka, où sera disputé le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Sur place, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également effectué une séance d'entraînement linique en terre tanzanienne. Pour cette rencontre alléchante face à l'Ethiopie avec un mental au beau fixe et beaucoup de motivation, telle est l'attitude des Léopards rassurent des sabres avant le match. Notons qu'après la victoire du vendredi dernier contre les Syries nationales, la RDC occupe la première place avec trois points, l'Ethiopie et la Tanzanie sont en égalité des points, occupe la deuxième et la troisième place. La Guinée, quant à elle, est la dernière du groupe avec zéro point après son entrée ratée à Kinshasa. Elle va tenter de revenir à la course ce mardi à Yamoussoukro face au Taïfa Star de la Tanzanie. Parlons des interclubs de la CAF. Cette saison, le représentant de la RDC dans la compétition africaine entre en lice. Le Saint-Eloi de Poupo va croiser Bravo Odo Maki de l'Angola et l'ASV Club jouera face à Stel Mbosch de l'Afrique du Sud en Coupe de la Confédération. Par contre, le tout-puissant Mazébé et le Maniema Inyon joueront la Ligue de Champions. C'est ce week-end que va débiter le match des interclubs de la CAF pour les comptes du deuxième tour préliminaire pour cette nouvelle saison sportive 2024-2025. La République démocratique du Congo sera représentée par quatre clubs dont des à la Coupe de la Confédération et les deux autres à la Ligue de Champions africaine. Maniema Inyon, celle du représentant congolais aux interclubs de la CAF cette saison qui a disputé le premier tour va jouer face aux Angolais de Atlético Petro de Luanda. Cette rencontre, un défi détail pour les clubs de Kindou qui a fait une bonne saison terminée à se classer au podium l'année dernière. Chez les cheminots, l'état d'esprit restait positif dans cette nouvelle semaine qui annonce l'affiche qui les oppose à Bravo, Do, Makis le dimanche 15 septembre prochain en allée à Luanda. Bien avant ces hostilités des compétitions continentales, les clubs chers à Jackyaboula a participé au mini-tournoi organisé par les comités de normalisation de la FECOFA à Kinshasa, une initiative saluée par Sabé Machin, membre du Conor de la FECOFA. Par l'étruchement du Conor, nous avons tenu à remercier et à féliciter tous les clubs qui ont daigné participer à ces mini-tournois. Comme vous le savez, nous avons organisé ces mini-tournois pour essayer de remettre en jambes sur tous nos clubs représentatifs en inter-club d'Afrique. Nous avons eu le désistement, mais nous avons quand même eu le propos que nous saluons en passant et nous avons découvert, vous faites vos entraînements, mais nous avons découvert le grand club que vous êtes. Engagé à la Ligue des Champions cette année, le tout-puissant Mazembe sera reçu en Zambie par la formation des Red Arrows ce samedi 13 septembre au stade Lévi-Mouanawassa. Et le Moscovite de la capitale, après une défaite anamicale face à Othoyo de Brazzaville, entrera en course ce même week-end face au sud-africain de Stanley Boch, le même jour que le Corbeau de Lubumbashi, dont le coup d'envoi sera donné à 17 registres R de Kinshasa au stade Cap Town. Rappelons que V-Club et les Saint-Elois-Loupoupou jouent la coupe de la confédération, alors que le tout-puissant Mazembe et Maniema Ignon représentent la RDC à la Ligue des Champions cette saison. Toujours au sport, la 41e édition de la Coupe du Congo appartient désormais au passé. Elle a été clôturée le week-end dernier avec le sacre de show sport basketball du Bukavu qui a battu en finale Terreur de Kinshasa avec 12 points d'écart, soit 73 contre 65 au gymnase jumelle du stade de Marti de la Pentecote de Kinshasa. Du côté d'âme, le BC Makomeno a battu en finale le Kinoise de CNS, soit 70 contre 42. C'était en présence du représentant du ministre de Sport et Loisirs, maître Alain Makenwo. Chaux sport de Katanda, une contrée située à plus ou moins 45 kilomètres de Bukavu dans la province du Sud Kivu, a battu Terreur de Kinshasa sur le score de 73 points à 65 à le sud d'une finale du spité le week-end dernier. Très déterminé à remporter ses sacres après trois années d'insuccès, show sport ont mis plus de pression et d'agressivité. C'est ce qui a poussé le B7 Terreur à commettre plus de fautes à l'avantage de l'équipe du Sud Kivu. Très décisive au dernier instant du quatrième quartan. Score final 73 à 65. Rappelons que New Generation a bénéficié d'une médaille de bronze et Terreur a raflé la médaille d'argent. Notez que les ministres de Sport et Loisirs empêchés ont été représentés à cette clôture par maître Alain Makengo, conseiller du ministre en matière de sport. Dans la version féminine, les louchoises du B.C. Makomeno ont honoré la mémoire de leur entraîneur, un simpliste Chibangou tombé sur le champ de bataille en triomphant face aux quinoises de CNSS. Et enfin, parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de la manque ? Complétez donc votre connaissance à travers cet élément de la rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plats principaux, en desserts, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments antifatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres. Et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol. Et il ne faut pas oublier la présence de potentium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elle renferme aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Rétenant que la mangue se conserve dans un endroit frais au dessus de 6 degrés Celsius. Donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel du titre. Ce lundi, de violons combats ont été éclatés entre Ouazalindo et M23 à Massissi. On parle même de la reconquête du territoire de Routuru par le FRDC. Ce même lundi avant midi, à Kinshasa, le magasin des indo-pakistanais, libanais, indiens et chinois n'ont pas ouvert le travailleur en grève. Ils revendiquent l'augmentation de salaire et son ajustement en fonction du taux d'échange. La conjugaison des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce précieux travail. D'ici là, madame et monsieur, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada